On y va les amis ? Qu'est-ce qu'on pense de ce match à l'État ? Je pense qu'on s'est créé les occasions pour gagner. Par manque d'efficacité, on n'a pas su passer devant. Ce qui nous aurait permis de prendre les trois points. Après, je pense aussi qu'on a fait un match moyen sur le plan technique. Et un match moyen sur le plan technique contre une équipe de Montpellier, ce n'est pas suffisant pour gagner. L'envie était là, la solidarité était là, mais il a manqué ce petit plus. Il a manqué ce petit plus. Ce petit plus, on doit certainement le trouver dans la qualité technique, dans la précision de nos enchaînements offensifs qui étaient trop approximatifs pour les mettre sur le grill sur une longue période. Ça a été épisodique. Ça nous a permis de nous créer trois ou quatre occasions très nettes. Il aurait fallu en convertir au moins une pour espérer gagner. Les regrets sont là, c'est que les occasions, ils y sont. Le ballon est à un centimètre de la ligne. Oui, on veut dire, malgré un match qu'on peut juger comme étant moyen, on a quand même trois ou quatre occasions très très nettes de marquer. Et on ne le fait pas. Cette approximation technique, est-ce que c'est lié à la condition de jeu ? Je pense que ça n'a pas aidé les deux équipes, effectivement. Entre la pluie et la neige fondue, on sait qu'avec le synthétique, ça fuse. Et forcément, c'est beaucoup plus difficile de maîtriser le ballon. Et je pense que ça a gêné tout le monde. Un mot sur le synthétique, il se dit qu'il est fatigué, usé, qu'il serait temps de faire quelque chose. Est-ce qu'il est accro ou intense ? Je n'ai pas spécialement à commenter ça. Il est peut-être moins bon qu'il ne l'était au départ. Mais bon, voilà. Vous retenez la générosité. Il y a aussi le fait que votre équipe n'a pas pris de but contre une équipe de Montpellier qui venait en passer sept en bout de match. Oui, ça ne s'est pas neutre aussi. La force de percussion de Montpellier depuis quelques semaines. Ils ont mis quand même quelques valises à droite à gauche. Donc c'est vrai que déjà, pas prendre de but contre eux, c'est déjà une bonne performance. Mais ça ne nous suffisait pas pour ce soir. Est-ce que ça reste un bon point, malgré tout ? Je vais tomber dans la phrase bateau, mais qui est tellement réaliste. C'est que quand on ne peut pas gagner, il ne faut au moins pas perdre. Donc je dirais qu'on va se contenter de ça, mais ce n'est pas ce qu'on souhaitait. Benjamin Lecomte disait que c'est un match que peut-être Lorient aurait perdu en début de saison. Ce match-là. Peut-être, peut-être, mais bon. Malgré tout, on a su au moins ne pas garder notre cage inviolée à défaut de pouvoir marquer dans l'autre. Il y a un élément qui ressort de l'eau, c'est qu'on voit toujours comme ça normalement. Malgré tout, il y en a un qui ressort de l'eau, qui a été constant, qui n'a pas montré trop de déchets. Non, je vais rester vague, rester dans le collectif. Les appréciations individuelles, je les garde pour les joueurs.